Chers auditeurs et auditrices de Radioprésence, bonjour. Aujourd'hui dans musique traditionnelle, Marie-Odile Lacaz m'a laissé le micro pour pouvoir interviewer Youmi Bazoj, qui nous parlera depuis la région lyonnaise. Bonjour Youmi. Bonjour. Aux manettes, nous avons Armand. Bonjour Mathilde, bonjour Youmi. Et nous avons, venu tout droit d'Afghanistan pour monter cette émission, nous avons Zaid. Bonjour à tous. Voilà, donc nous allons commencer cette émission de musique traditionnelle par une bourrée trois temps du groupe Barguenat, que Youmi nous commentera juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment ça se passe ? En fait, c'est une composition de Camille, qui est le violoniste du groupe, enfin l'autre violoniste, Camille Stembre, et c'est une bourrée qu'on avait enregistrée sur notre premier CD en 2018, voilà, qui est inspirée des bourrées d'Auvergne, mais avec plein de liberté et de... on y a mis un peu notre chose quoi. Oui, j'entends, mais en même temps, effectivement, moi qui joue beaucoup de bourrées d'Auvergne, qui en ai fait quelques heures et quelques kilomètres, ça m'a effectivement fait penser à des schémas, des schémas de bourrées d'Auvergne qu'on entend souvent, et c'est pour ça que je me suis demandé si c'était une composition ou si ça a été un trad, en fait, enfin ce qu'on appelle un trad, c'est-à-dire un morceau qui a tellement été joué qu'on ne sait plus d'où il vient. C'est vrai que nous, on aime bien les musiques trad et les danses trad et tout ça, donc même si on prend la liberté de faire des compositions et de s'amuser avec, on aime bien quand même rester au plus proche du style ou en tout cas des danses et des accents et des façons de la jouer pour la danse. Oui, ça s'entend, moi j'avais envie de me lever là et de danser. Alors dans Barguenac, vous êtes, Barguenac, que je le dise correctement, vous êtes quatre musiciens, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors on est quatre, donc on est deux violonistes, Camille et moi, moi je chante aussi, et il y a Léon Olivier qui est accordéoniste, qui fait de l'accordéon diatonique, et Noé Bazoges, qui est mon grand frère, à la même occasion, et lui fait du violoncène. Il me semble que Léon fait aussi de la cornemuse ? Alors Léon fait de la cornemuse, c'est vrai que dans Barguenac, il fait exclusivement de l'accordéon, après on s'est amusé sur quelques enregistrements à rajouter de sa cornemuse, mais quand on est sur scène, il ne fait que de l'accordéon. Ah d'accord, c'est vrai que je vous ai vu en balle, mais j'ai vu, alors je conseille à nos auditeurs d'aller voir Barguenac sur Youtube, ils ont fait des enregistrements, des vidéos, des clips qui sont très rigolos. Et effectivement, c'est là que j'avais vu que Léon faisait de la cornemuse. Alors Youmi, vous avez un parcours un peu particulier, puisque, si j'ai bien compris, vous êtes née dans un cirque. Oui, c'est ça, je suis née dans une famille de circassiens, une famille d'artistes, je suis la dernière de quatre enfants. Donc mon père est clown, ma mère est conteuse, mes frères et sœurs sont trapézistes, musiciens, chanteuses, voilà. Et donc j'ai grandi sur les routes, j'ai suivi un enseignement à la maison qui était autant tourné vers le français, les maths, l'anglais, que vers la musique, le jonglage, l'acrobatie. Voilà, c'était assez varié et j'ai grandi dans cet univers artistique sur les routes. Et je suppose aussi beaucoup de rencontres sur ces routes ? Ah oui, énormément de rencontres, ça c'est sûr. En fait, on se déplaçait, on changeait de village toutes les semaines. Et en fait, on allait dans les écoles. Enfin, je dis on allait, mais le cirque existe encore, mes frères et sœurs le font encore tourner. Oui, c'est le cirque Pacotille, c'est ça ? Le cirque Pacotille, c'est ça. En ce moment, il tourne plutôt dans la région du Nord. Moi, quand j'étais enfant, on tournait plutôt dans l'Aveyron. Donc voilà, il bouge bien et c'est un cirque qui va d'école en école pour faire découvrir la vie du cirque aux enfants des écoles. En fait, leur faire découvrir un autre mode de vie. Et donc, à travers tous ces voyages, j'ai rencontré plein d'enfants, plein de monde qui venaient dire bonjour au campement, qui venaient voir les spectacles et puis partager des moments avec nous. Alors, je suis ravie de savoir que vous étiez en Aveyron, puisque Radio Présence est diffusée sur toute l'Occitanie, dont fait partie l'Aveyron. J'espère que le cirque Pacotille pourra redescendre en Aveyron, dans les écoles. En tout cas, on a tourné pendant dix ans en Aveyron. On a arpenté l'Aveyron en long, en large et en travers. Vous la connaissez peut-être mieux que nous. Et du coup, vous alliez une semaine dans une école, une semaine dans l'autre école. Vous suiviez les enfants aussi ? Oui, en fait, on avait des moments avec les enfants de l'école du village où on s'arrêtait. Et on leur faisait découvrir toutes les disciplines du cirque. Donc, il y avait des ateliers, il y avait des spectacles, des rencontres au campement, des visites des caravanes, des roulottes, des rencontres avec les animaux. Et le vendredi soir, un spectacle pour tout le village. Voilà, donc là, il y avait vraiment tout le monde qui pouvait participer, en tout cas regarder. Quel beau tissage ! Et du coup, à quel âge vous êtes-vous mise au violon ? Et pourquoi la musique traditionnelle ? Comment est-ce que c'est venu ? En fait, j'ai commencé le violon à sept ou huit ans, parce que ça faisait vraiment partie de l'éducation dans la famille. Quand j'ai eu six ans, on ne m'a pas demandé si je voulais faire de la musique. On m'a dit, de quel instrument tu veux faire ? Oui, c'était un peu pareil pour moi. Oui, mais pour moi, c'était tout à fait normal et logique. C'était la suite des choses. Et donc, j'ai voulu faire du violon. Au début, j'ai commencé par la musique classique. J'étais au conservatoire de Rhodes. Ah oui ! Et oui. Et en fait, j'ai fait du classique en conservatoire pendant très longtemps, jusqu'à mes 18 ans, en fait. Donc, pendant dix ans. Et pendant que j'étais au conservatoire, j'ai commencé à fréquenter les balles, les balles folk. Et là, j'ai rencontré les musiques trad. Au départ, je l'ai vraiment abordé par la danse. Moi, je me suis mise à danser. C'était vraiment ma passion de danser sur ces mélodies. Et puis, j'ai rencontré Gabriel Lenoir. Donc, le violoniste que vous avez déjà rencontré. Effectivement. Qui m'a appris ma première scottiche. Et qui m'a donné envie de me mettre un petit peu à jouer sans partition. A essayer de faire jouer un peu mieux mes oreilles. Et puis, voilà, d'aborder le monde du trad par ce biais-là. Donc, au début, je n'osais pas trop. Et puis, c'était compliqué pour moi de sortir des partitions. Parce que j'avais vraiment l'habitude de suivre une partition. De suivre ce qui était sous mes yeux. Donc, j'y ai pris goût à faire danser les gens aussi. Et en sortant du conservatoire à 18 ans, j'étais en fait dans le même lycée que Camille. Donc, qui joue aussi dans Barguenat. Oui. Et il est venu à la maison. Il y avait mon frère. On a joué un petit peu de musique. Camille nous a dit. Ah, mais moi, je connais un super accordéoniste. Ce serait super qu'on joue tous ensemble. Donc, voilà, entre copains, on a commencé à monter un petit répertoire des morceaux un peu de Chilela, du Trio Gerbili, de Naragonia. Voilà, tous les répertoires qu'on connaissait, sur lesquels on aimait bien danser. On a commencé à jouer donc tous les quatre. On est allé faire la manche un peu sur les marchés pour se faire un peu d'argent de poche. Et au final, on a commencé à jouer vraiment. On a fait une scène ouverte un été à Gen Team. Et donc, il y a des gens qui nous ont vus, qui nous ont proposé d'aller jouer dans d'autres balles, d'autres festivals. Et donc, c'est là que vraiment, je me suis dit, en fait, la musique, c'est super. La musique proche, c'est super. Le jouer sans partition et puis s'amuser, composer, tout ça. J'ai vraiment développé ça grâce à Barguenat et grâce à notre aventure qui a bien commencé. C'était quoi ? C'était en 2016. Justement, j'allais demander à quelle date vous aviez commencé. 2016, donc ça fait déjà, oui, quatre ans. Ça ne fait pas tant que ça, mais c'est effectivement une belle histoire. Ce n'était pas prévu forcément que ce soit un projet professionnel, en fait. C'était juste, on s'amusait entre nous. Et puis, de fil en aiguille, on nous a appelés par-ci, par-là. Et puis, on a commencé à faire quelques dates. Et maintenant, on vit presque de ça complètement. Oui, c'est une belle histoire. C'est vrai que je me dis, c'est souvent le cas en musique traditionnelle, qu'on rencontre des musiciens avec qui ça passe, avec qui on a envie de jouer. Puis finalement, on monte un répertoire et on se retrouve à tourner. Ça dépend, il y a des musiciens qui racontent d'autres histoires. Mais vous, du coup, vous êtes tous les quatre professionnels de la musique ? Oui, on est tous les quatre professionnels de la musique. Moi, en parallèle, je suis aussi danseuse professionnelle. Ah, alors là, c'est intéressant parce que, justement, la musique traditionnelle est très liée à la danse. Pour moi, la musique traditionnelle est faite pour la danse. Donc, quelle est votre approche là-dessus ? Eh bien, moi, du coup, je fais de la danse contemporaine. En fait, j'ai fait des études vraiment de professionnels de danse contemporaine. Et la musique, c'était un peu à part, quoi. Je continuais à en faire, mais c'était à côté. Et donc, finalement, maintenant, je fais les deux. C'est super. On m'avait toujours dit, tu devras choisir entre les deux. Bon, ben, maintenant, je fais les deux. Tant bien. Et en fait, j'ai commencé la danse contemporaine un petit peu en même temps que j'ai découvert les festivals de musique trad et de danse trad. Et donc, j'ai vraiment appris les deux en parallèle. Donc, je faisais... En fait, les deux me nourrissaient énormément en danse contemporaine au conservatoire. J'avais tout un travail technique, tout un travail du mouvement, de l'improvisation, de la compréhension du corps. J'avais des cours d'anatomie, de yoga. Voilà, c'était très complet. Et à côté de ça, j'avais cet apprentissage des pas, des danses traditionnelles. Et je me servais de mes outils un peu techniques pour vraiment... Enfin, je me rendais compte de ce que ça m'apportait, quoi. Ça m'a facilité la vie pour apprendre assez rapidement toutes les danses traditionnelles. Que ce soit les danses du Nord, les danses du Poitou, les danses du Sud-Ouest. Voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que je pouvais vraiment faire des parallèles. Donc, autant faire des improvisations sur des musiques trad que d'apporter des outils techniques, on va dire, et de compréhension du corps pour les danses trad. Donc, quand on s'est mis à tourner un peu avec Barguenat, on nous a très vite demandé si on pouvait proposer des ateliers de danse. Donc, les garçons, ils m'ont dit, bah, Youmi, c'est toi qui t'y colles, évidemment. Bah oui. Voilà. La danseuse. Moi, j'étais ravie et ça m'a permis de réfléchir un peu aussi parce que je le faisais assez instinctivement et puis sans y réfléchir. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir, justement, à ces parallèles que je pouvais faire entre la danse contemporaine et la danse trad. Et voilà, et maintenant, du coup, je donne des ateliers conscience corporelle et conscience de l'espace, structure du corps. Voilà, quelques outils techniques au service des danseurs et des danseuses pour les balles de danse traditionnelles, quoi. Alors, justement, nous allons écouter une danse jouée par Barguenat. Vous voulez la présenter ? Oui, c'est la valse d'ambre. Oui, c'est la valse d'ambre. C'est une valse qu'on nous a offerte, en fait. C'est Maroutin. Ah oui. Qui est flûtiste, qui a joué notamment dans La Ficelle, qui nous l'a écrite. Elle nous a vus jouer, en fait, à nos débuts et c'était déjà notre amie. Ce que ça lui a inspiré de nous voir sur scène. Donc, un jour, elle m'a appelée. Elle m'a dit, Yumi, j'ai un cadeau pour toi. Viens chez moi et puis je vais te le montrer. Et puis, elle m'a chanté cette valse. Super. Présence à Fijac 97.7 Un petit anneau d'argent à ton oreille Le regard d'un enfant qui, d'un rien, s'émerveille Une mèche qui ondule sur ta peau blanche Un bras gracieux que l'on devine sous ta manche Je ris de tes innocences, de tes grimaces De tes jeux, de tes ruses et de tes audaces Mais si un jour la malice disparaît de tes yeux Je serai là pour amuser ton cœur et chasser ton sérieux Dans ta main, je glisserai ce petit bout de valse d'ombre Que j'ai trouvé sur le chemin, en mitouflé dans le froid de décembre Aux premières lueurs du matin, ce petit morceau de valse d'ombre Qui a réchauffé mes doigts sur ce chemin J'y vais de décembre alors que je pensais à toi Ton visage et ton sourire lumineux Ta main fine qui se perd dans tes cheveux Des refrains que tu dessines du bout des doigts Une chanson qui ronronne, plovée au creux de ta voix Je te regarde parler au monde de tes passions De tes choix, de tes révoltes, de tes ambitions Mais si un jour la solitude se dresse sur ta route Je serai là pour écouter ton cœur et chasser tes doutes Dans ta main, je glisserai ce petit bout de valse d'ombre Que j'ai trouvé sur le chemin, en mitouflé dans le froid de décembre Aux premières lueurs du matin, ce petit morceau de valse d'ombre Qui a réchauffé mes doigts sur ce chemin J'y vais de décembre alors que je pensais à toi Ton regard qui se trouve à son passage Tout est sans se chambouler par son parfum sauvage Vos mains qui se nouent, tes lèvres qui l'embrassent Et les bras tendres du soir qui vous enlacent Je suis témoin de ton émoi, de ton désir De ta timidité, de ta flamme et de vos soupirs Mais si un jour le sort jaloux vient briser vos caresses Je serai là pour embrasser ton cœur et chasser ta tristesse Assise à mon bureau de bois, devant ma fenêtre Admirant l'éclat de l'aube, je t'écris cette lettre Quand tu l'auras lu j'espère que tu pardonneras C'est sûrement un peu trop fort que j'aurais pu chanter tout bas Je voulais te dire mes joies, mes inquiétudes Mes pensées douces, ma présence et mes certitudes Tout ce que je voudrais t'avouer Quand ton visage se penche et souffle sur mon cœur Pour en chasser les nuages Je voulais te raconter l'amour, la tendresse L'espoir, la beauté, l'envie, les belles promesses Le plaisir, la douleur et la mélancolie Le satin du ciel d'hiver et le velours de la nuit La pluie, l'aurore, les embruns, les coquillages L'odeur des blés, des lilas et celle de l'orage Les grands rires, les petits tours, les mille et un sourires Tous ces trésors et ces merveilles Que je voudrais t'offrir Dans ton cœur je voulais glisser ce petit bout de valsedon Que j'ai écrit juste pour toi En mitoufler dans le froid de décembre Ton souvenir entre mes doigts Ce petit morceau de valsedon Qui te réchauffera le jour Où perdu dans le froid de décembre Tu auras besoin d'un peu d'amour La valse d'ambre jouée par Barguenat Un cadeau de Maroutin à Barguenat Que Yumi Bazoj nous a bien décrit Superbe vals Et puis surtout on entend votre voix Yumi Et oui Donc vous ne faites pas que du violon dans Barguenat Vous êtes aussi chanteuse Oui un petit peu De plus en plus Mais au début un petit peu Et on rajoute des chansons au fur et à mesure Très bien On va devoir vous laisser pour cette émission On laisse le suspense à nos auditeurs pour la suivante On retrouvera Yumi Bazoj et Barguenat Dans deux autres émissions Elle nous parlera je l'espère De son parcours de chant De la suite de sa carrière de danseuse et de musicienne A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada